... Historiquement, j'ai eu une petite sensibilité sur les énergies renouvelables. Quand j'ai construit ma maison en 2000, je me suis équipé d'un plancher chauffant eau chaude, avec mon pas chaleur. J'ai aussi, deux ans après, monté des panneaux solaires sur le toit pour produire mon eau chaude. Donc j'ai une petite sensibilité sur cette énergie renouvelable, étant en campagne, travaillant avec la nature. Et donc, dès 2005, je me suis intéressé à une possibilité de tirer quelque chose de nos effluents d'élevage et de les rendre aussi plus aptes à fertiliser nos cultures et plus acceptables par les populations environnantes. J'ai cherché et j'ai trouvé. Un dimanche après-midi de décembre 2006, j'étais chez moi, j'ai regardé une bouteille, ce que je pouvais en faire, comment on pouvait optimiser quelque chose. Et je suis tombé sur le muselet qui n'avait pas été travaillé depuis une centaine d'années. Alors j'ai commencé à détortiller le muselet pour récupérer du fil comme on a tous déjà fait, mais avec l'idée de refaire la cage autrement pour essayer de gagner du fil. La motivation première, c'était l'environnement, gagner de la matière, faire pareil avec moins. L'idée m'est venue suite à un reportage. Un reportage télévision, en fait, où ça existait déjà sur la région parisienne. Le système de panier en vente dans les gares, gares de métro ou gares de terminale des gares sur Paris. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience en gare de Troyes. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, Internet est un outil indispensable. Et je me dis, l'idée de vendre des légumes par l'intermédiaire d'Internet, c'est-à-dire que les gens sont chez eux, voyaient comment je produis, puisqu'il y a des photos, il y a un site qui explique tout. Et puis, ils ont la possibilité de commander les légumes. Donc j'ai dit, pourquoi pas lancer la chose. On a rencontré un autre, un inventeur, qui nous a expliqué que pour lui, la fécule de pommes de terre avait vraiment des qualités très intéressantes par rapport aux autres amidons. Il y avait des tailles de grains, des lésions de phosphate, des choses qui permettaient que cette fécule, c'était quelque part, entre guillemets, la rosse des amidons. Et lui, il nous a proposé plusieurs produits. Un premier produit pour lutter contre les incendies de forêt, sur lequel on est parti. L'idée ne vient pas de moi. L'idée, elle va à Bruno Robert, agriculteur avaï, qui est le premier à parler de Saint-Foin. Et pourquoi on ne ferait pas du Saint-Foin pour la filière de déshydratation ? Et à partir de ce moment-là, j'étais dans la pièce et je lui ai dit, mais bien sûr, du Saint-Foin, j'en ai fait en porte-graines, pourquoi pas ? Et ce déclic, après, c'est des heures et des nuits sur Google, parce que Google est quand même une bibliothèque géante, extraordinaire. Et j'ai passé des nuits sur Google à chercher pourquoi le Saint-Foin et pourquoi pas. Et là, je me suis aperçue que tout le monde au niveau mondial travaillait sur le Saint-Foin et qu'il y avait une richesse scientifique et bibliographique énorme. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est ce déclic qui a fait que j'ai commencé à emmener l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada